bonsoir à tous merci d'être venu pour cette présentation sur nix alors c'est quoi nix si je devais en donner une définition c'est un ensemble d'outils une stack logiciel pour construire des environnements nix est composé d'un écosystème assez vaste avec d'abord nix le gestionnaire de paquets je mets des paquets avec guillemets puisque la notion de paquets est un petit peu plus générale que ça dans nix comme vous le verrez c'est aussi un langage de programmation pour décrire les dix paquets c'est aussi nix picket js une base de paquets disponibles sur github qui sont écrits dans le langage en question et c'est aussi nix os une distribution basée sur nix qui s'appuie sur les mêmes principes de déploiement que que nix le gestionnaire de paquets mais pour permettre de configurer de façon déclarative des machines et accessoirement il existe aussi nix ops qui un peu est un concurrent de terraform qui sert à faire du provisioning et déploiement de machines sur des clusters ou virtual box ou ce soit j'en parlerai moins parce que c'est un outil un petit peu plus 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 jeune et moins mieux alors à quoi ça sert à tout plein de choses d'abord l'utilisation basique c'est celle d'un gestionnaire de paquets pour installer ou désinstaller des choses on peut s'en servir aussi pour créer des environnements de développement et distribuer facilement aux membres de son équipe on peut s'en servir aussi pour provisionner des machines pas forcément les déployer mais même si on déploie avec terraform on peut utiliser nix pour aller provisionner des machines on peut créer des images de coeur on peut aussi faire des tests d'infrastructures etc donc vous voyez c'est assez vaste mais premier abord le lien avec le meetup lambda n et la programmation fonctionnelle est pas évident au delà du fait qu'il ya des lambdas dans le logo donc pourquoi j'ai envie de vous parler de nix c'est parce qu'il est doublement fonctionnel d'abord il est basé sur un langage fonctionnel le langage nix dans lequel les paquets sont décrits est un langage fonctionnel simple mais surtout il est basé sur un modèle de déploiement fonctionnel donc on verra j'espère un peu plus clairement ce que ça veut dire au cours de la présentation mais c'est vraiment ce modèle de déploiement là fondamentalement différent de ce que vous connaissez qui permet à nix de faire plein de belles choses donc parmi les choses que nix fait assez facilement on peut faire des upgrades ou des rollbacks de façon atomique je peux installer une série de paquets et être sûr au cours de mon upgrade que ma machine va pas se retrouver dans un état inconsistant parce que ça a planté pour telle ou telle raison si jamais il se trouve que ça me plaît pas je peux quand même revenir en arrière et retrouver le système exactement tel qu'il était avant je peux aussi installer plusieurs versions potentiellement incompatibles d'un même logiciel sous nix ça pose absolument aucun souci je peux avoir 15 versions différentes de python 2.6 3.7 si j'ai envie je peux aussi surcharger extrêmement finement mes dépendances c'est à dire que si je définis des environnements de développement et que j'ai besoin pour une raison quelconque d'aller ajouter un patch dans mon compilateur c'est ultra facile avec nix alors que dans aptitude ça demande certaines compétences pour aller recompiler l'ensemble des paquets en question il n'y a pas un grand monde qui sait le faire je peux aussi maximiser le partage entre environnements c'est à dire que si j'ai plusieurs environnements de développement plutôt d'avoir des images de coeur potentiellement complètement distinctes si mes environnements sont fondamentalement les mêmes à quelques différences près je vais pouvoir partager ce qu'ils ont en commun dans nix façon gratuite et puis je peux aussi permettre à plusieurs utilisateurs sur un même système sans pour autant que cet utilisateur là ait des droits privilégiés d'installer des paquets de les désinstaller de se créer des profils et compagnie encore une fois si vous êtes un peu familier de la programmation fonctionnelle et que vous vous y intéressez de loin on a dû vous parler d'immutabilité de limitation des effets de bord a priori c'est pas vraiment compatible avec l'idée d'un gestionnaire de paquets qui par définition va créer des effets de bord faire des effets de bord pardon, écrire sur le disque etc mais comme on va le voir ça a un peu de sens donc la raison pour laquelle je veux faire ce talk est double d'abord je veux parler un peu de nix en dehors des cercles fonctionnels c'est connu énormément dans la communauté Alaska à laquelle j'appartiens très très peu en dehors la seconde raison c'est que je veux montrer en quoi le fait que nix soit fonctionnel dans son modèle de déploiement est vraiment une des clés et vraiment ce qui l'autorise finalement à faire autant de choses aussi facilement que d'autres distributions ou d'autres systèmes de gestion de paquets peuvent avoir plus de mal à faire et je voudrais aussi éventuellement démystifier le fait que la programmation fonctionnelle force l'immutabilité et qu'on ne peut pas faire d'effet de bord avec le corollaire souvent classique que la programmation fonctionnelle c'est limité à un tout petit bout du programme et en réalité la programmation fonctionnelle est très bonne pour traiter des problématiques I.O. donc programme rapide je vais essayer de vous présenter un petit peu l'environnement de nix avec des petites démonstrations en ligne de commande je vais vous parler un petit peu du langage nix qu'on utilise pour écrire les paquets en nix qu'on appelle en réalité les dérivations donc je vais faire différentes petites démos plus ou moins simples vous montrer des expressions nix relativement basiques je vais vous montrer des choses un peu plus fun peut-être comme créer des images de cœur avec nix et puis on va garder une petite surprise pour la fin en espérant que ça marche bien et je vais essayer aussi de vous montrer un petit peu comment ça se passe sous le capot tout en sachant que je ne pourrais pas aller très très profondément je vais essayer juste de vous donner quelques intuitions sur comment ça marche et sur pourquoi ça marche et sur en quoi nix est fonctionnel donc la première utilisation de nix c'est celle de package manager en tant qu'utilisateur d'un système nix en général je vais passer mon temps à travailler avec trois outils qui vont être nix env, nix shell et nix build donc l'usage de nix env ça va être de modifier son environnement utilisateur éventuellement de créer des profils de passer d'un profil à l'autre avec l'idée qu'on peut avoir envie d'avoir des paquets installés plus ou moins durablement sur sa machine par exemple son navigateur web ou son éditeur de texte si on veut des environnements un peu plus à vie courte on va avoir tendance à utiliser nix shell et je dois dire que plus j'utilise nix plus j'ai tendance à utiliser exclusivement nix shell nix shell ça permet de créer un shell bash dans lequel on va avoir exactement les dépendances dont on a envie et juste ces dépendances là et de pouvoir le jeter après très facilement sans aller polluer sa machine de paquets qu'on va forcément oublier de désinstaller après et puis il y a nix build qui est un outil qui va construire une dérivation mais ça j'en parlerai un petit peu ok donc on va essayer de faire quelques petites démonstrations vite fait sur le clavier donc l'exemple donc l'équivalent d'apps.get install ça va être nix env ia donc essayons d'installer l'ess par exemple là il se trouve que l'ess est déjà installé mais il l'a réinstallé je peux évidemment désinstaller des paquets mais je perds beaucoup plus pardon l'ess c'est un outil pour voir des fichiers avec pagination sous linux oui bonjour c'est pas trop tard je vais fermer la porte donc on a commencé depuis quelques minutes déjà j'étais en train de commencer à montrer un petit peu les outils en ligne de commande de Nix tu connais un peu ou pas du tout ? ok d'accord voilà donc on vient juste de voir qu'on pouvait installer des paquets et qu'on pouvait désinstaller des paquets pour l'instant ça va on peut faire aussi des choses plus fiquées donc vous voyez bien que j'ai viré l'ess ici de mon environnement donc si je tape l'ess voilà le left to il y en a encore un qui est installé mais c'est un autre ouais c'est pas pratique en fait ah 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 oui non effectivement il est plus là parce qu'il en avait besoin pour Nixanv et il se trouve qu'il affiche des conneries lorsqu'il n'est pas installé ok ouais je vais y arriver tac voilà donc en fait vous voyez que j'ai un ensemble de générations ce qu'on appelle des générations qui sont installées et qui correspondent aux états successifs de mon système donc là je viens de réinstaller l'ess si je veux je peux décider de revenir en arrière directement et il se trouve que si jamais je refais mon Xanv list de génération il va normalement planter parce qu'il n'a pas le bon l'ess en fait il a l'ess de busybox qui ne correspond pas voilà je peux donc on va reprendre la liste de génération on va revenir plus haut je peux passer à une génération arbitraire à un moment ou à un autre je vais repasser à la génération 7 dans laquelle j'ai mon laisse qui marche bien donc voilà j'ai la possibilité de switcher comme ça entre générations à ma guise je peux aussi créer des profils utilisateurs nouveaux si j'en ai besoin voilà je viens de créer un nouveau profil vous allez voir que le X génération ne doit à nouveau pas être content et on le réinstalle je me retrouve avec une seule génération je peux installer d'autres choses dedans par exemple j'ai l'autre génération là Emax est installée si je fais which Emax à nouveau il n'est plus là Nix Shell donc je peux lancer juste un Shell avec un paquet donc si je veux juste Emax pour 5 minutes je peux faire Nix Shell d'HP Emax et je vais me retrouver avec un Shell dans lequel je retrouve mon Emax donc vous voyez que le chemin n'est pas tout à fait le même d'ailleurs que celui que vous avez ici la raison pour laquelle on a un chemin différent c'est parce que là il était installé dans le profil et là il est juste installé dans un environnement throwaway donc vous voyez un chemin différemment on en parlera un petit peu plus tard les expressions que je peux rentrer dans Nix Shell en fait peuvent être un petit peu plus complexes que juste un nom de paquet en fait ça peut être ce qu'on appelle une expression Nix donc quelque chose qui va être écrit dans le langage Nix donc voilà je peux écrire des choses un peu compliquées si je me suis pas planté ça marche évidemment je me suis planté oui effectivement en plus oui j'ai pas besoin de mon Nix OS voilà magnifique donc l'expression c'est tout ce que vous avez ici en fait tout ça c'est une seule grosse expression Nix donc évidemment c'est pas facile c'est pas commode de taper ça en ligne de commande à chaque fois qu'on a besoin d'avoir un nouveau Shell donc en fait ces commandes là on va pouvoir les mettre dans des fichiers Nix et avoir juste à taper Nix Shell si vous avez un fichier shell.nix dans un dossier vous tapez Nix Shell et ça va vous lancer dans son environnement là ok alors la commande elle va aller chercher le paquet et l'installer si jamais il y en a besoin en l'occurrence il n'y a pas besoin parce que tous les paquets sont déjà installés sur ma machine je me suis débrouillé pour que ce soit un peu installé avant la démo parce que je n'étais pas sûr d'avoir un accès internet fiable et elle crée elle m'ouvre un nouveau Shell un nouveau Bash avec un environnement dans lequel ce paquet là est visible donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai installé je lui ai dit mais moi un Shell avec le compilateur Ascale qui est GHC avec juste le paquet Lens donc normalement si je fais ça doit être ça alors c'est quoi là je ne sais plus quelle est la commande normalement j'ai le moyen de demander la liste des paquets ok bon ce n'est pas grave je pense qu'il n'y en a pas mais il y a juste ce paquet là de visible même si j'ai d'autres paquets Ascale installés ailleurs sur ma machine je ne les verrai pas dans cet environnement donc par défaut quand je fais Nix Shell d'HP il va rajouter quelque chose à l'environnement dans lequel je suis ça peut être problématique si j'avais déjà des choses par exemple qui sont installées dans mon profil qui peuvent rentrer en conflit avec les exécutables ou les librairies avec lesquelles j'ai envie de travailler si jamais j'ai envie vraiment d'avoir un Shell dans lequel il n'y a que ça je peux rajouter et dans ce cas là il va vraiment éliminer faire un nettoyage complet de mon environnement pour avoir juste ça de visible alors le fait que ça aille vite c'est parce qu'en fait les paquets sont déjà installés dans ce qu'on appelle le Nix Store on peut regarder vite fait je ne suis même pas LS parce que j'ai fait un dash pure donc il n'y a même pas LS donc IMAX il était déjà installé sur ma machine voilà j'ai un certain nombre de dérivations qui sont en rapport avec IMAX donc en fait IMAX il va être dans slash nix slash tor j'ai pas vu non je me suis trompé slash n42 je ne faisais pas le bon mais voyons je suis bigleux t'as le pointard pour un gsn c'est plus c'est ouais ouais 3 vm ouais ok 3 vm voilà on peut aller voir dans ce dossier là donc ce dossier a un nom à coucher dehors pour une très bonne raison qu'on verra tout à l'heure et si je vais là dedans j'ai un répertoire pin avec tous les exécutables IMAX voilà et ce chemin là va être mis dans mon path quand je vais faire nixgel ok donc je vous ai montré vite fait une petite expression nix avec nixgel d'HP une expression nix ça peut être beaucoup plus gros que ça donc voici un exemple de dérivation d'expression qui est encore relativement simple je vais essayer de la décomposer avec vous ce qui est important de comprendre c'est qu'un fichier nix c'est toujours une seule expression il n'y a pas plusieurs instructions c'est que en gros tout est une seule valeur donc on va décomposer ça en regardant un peu le langage donc le langage nix c'est un petit langage fonctionnel avec finalement très très peu de choses vous pouvez voir ça comme un json sur stéroïde donc un json avec des fonctions c'est une bonne description de nix à mon sens c'est un peu en concurrence avec json net pour ceux qui connaissent donc on a des booléens trouver false on a des entiers il y a un support limité maintenant me semble-t-il pour les flottants mais il se trouve que les flottants c'est pas super utile pour la gestion de baguette bizarrement on a des chaînes de caractère avec une syntaxe pour l'interpolation on a des chemins aussi les chemins de fichiers sont un concept first class dans Nix parce que ça bizarrement c'est plus utile pour la gestion de paquets on peut aussi taper directement des URI mais en réalité ça va être transformé en chaîne on a des listes qui contrairement à des langages comme Ascale peuvent être hétérogènes on peut mettre des choses de type différent dans les listes c'est un bon moment pour dire que Nix n'est pas un langage statiquement typé à mon grand dame mais voilà il se trouve que ça a été designé comme ça c'est pas forcément problématique pour ce qu'on en fait mais du coup contrairement à des langages comme Ascale ou Elm qui vont paramétrer le type list par une variable de type et qui vont vous imposer d'avoir toujours les types de la même valeur des valeurs de même type pardon dans la liste Nix n'a pas cette restriction là on a ce que ce que Nix appelle des ensembles ou sets en anglais qui correspondent à des records ou des objets javascript voilà il n'y a pas grand chose à dire ça peut être imbriqué les uns dans les autres on a aussi des fonctions c'est un langage fonctionnel donc la syntaxe pour les fonctions est extrêmement concise il n'y a pas de mot-clé function pour déclarer une fonction une fonction c'est juste son argument deux points et le coeur de la fonction et c'est toujours un seul argument ça ne va pas forcément étonner ceux qui sont habitués des langages fonctionnels mais toutes les fonctions ont un seul argument et si vous voulez une fonction qui a plusieurs arguments en fait vous allez avoir une fonction qui a un argument et qui retourne une fonction qui attend l'autre argument voici un petit exemple de fonction qu'on pourrait utiliser pour implémenter un template qui va interpeller les deux arguments dans une chaîne de caractères les imports on peut importer d'autres fichiers dans Nix donc souvenez-vous un fichier Nix c'est juste une expression donc en fait si je fais import .slash pkg ou .slash quelque chose .nix ça va charger juste un fichier et substituer en quelque sorte dans l'expression l'import par la valeur contenue représentée par ce fichier donc il y a une petite valeur par défaut c'est à dire que si je précise juste un nom de dossier il va aller chercher par défaut un fichier default.nix ça évite de mettre des .nix partout dans ces expressions donc souvent les projets Nix vont être structurés sous la forme de dossier avec un fichier default.nix à la racine mais on peut aussi directement référencer le fichier pkg.nix avec un apport si on veut donc j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas un système de modules c'est vraiment un système où j'importe une expression il n'y a pas vraiment de notion de modules dans Nix même si on va souvent utiliser les fichiers comme ça pour les simuler en mettant des sets des ensembles dedans c'est à dire que vous allez avoir un record avec différentes valeurs vous allez importer le fichier qui contient ce record là et vous allez utiliser comme un namespace en faisant fichier.nix donc on peut simuler des modules avec ça mais c'est extrêmement rudimentaire comme mécanisme on a quelques mots clés un peu plus funky bon un let je pense que maintenant beaucoup de gens sont familiers de ce mot clé là mais si je veux juste faire une définition locale pour une expression je peux faire let a égale 1 b égale 1 in quelque chose qui dépend de a et de b donc j'ai été très original j'ai mis une addition aussi mais ça peut être tout ce que vous voulez bien sûr on a le mot clé with donc l'intérêt du mot clé with c'est d'aller ouvrir justement un record un ensemble comme un namespace pour éviter d'avoir systématiquement à faire quelque chose point truc on peut juste ouvrir et puis dire voilà fais en sorte que tous les attributs qui sont dans cet ensemble là soient visibles dans le scope le in ça fait partie de la syntaxe avec le let en fait les deux vents ensemble donc on a le let on a une série de définitions qui c'est toujours identifiant égal une expression la fin de l'expression est marquée par le point virgule et après on met in pour marquer l'expression donc tout ça c'est une expression c'est ça tout ça c'est une expression qui vaut 2 et celle là aussi d'ailleurs donc on peut utiliser with pour faire des let l'intérêt principal de with finalement c'est lorsque on veut aller importer des choses qui viennent d'un autre paquet donc d'un autre fichier pardon par exemple si on fait un fichier qui devait définir notre base de paquet on peut faire with import .slash pkg et puis ce qu'on veut ensuite j'ai marqué mk shell mais ça pourrait être autre chose ok donc il y a une autre chose qu'on a vu vite fait dans le fichier sur lequel je me suis pas encore attardé c'est le concept de dérivation et en fait ça c'est le coeur de Nix une dérivation c'est la réification d'une action qui doit produire des fichiers donc voici un exemple donc voici un exemple de dérivation qu'on définit dans le fichier que je vous ai montré sur lequel on va revenir si on veut juste écrire un petit script shell pour définir un script shell en fait on peut faire white shell script in c'est une fonction qui est définie dans Nix il y en a une tonne comme ça ça fait partie de ce qu'on appelle les trivial builders je lui donne le nom de l'exécutable et puis le contenu du script ici juste sur une ligne parce que c'est un écho donc dans le fichier qu'on a vu on a trois dérivations ici on va avoir une dérivation pour dire qu'on produit un script bash une autre dérivation qui est pareil un trivial builder pour définir un programme C donc j'ai inliné directement le code ici et puis on a une troisième dérivation qui est un peu spéciale contrairement aux deux autres qui sont destinées à être buildées celle-là elle n'est pas destinée à être buildée elle est destinée juste à avoir des dépendances et du coup elle va me permettre de définir un environnement shell dans lequel ces deux-là vont être disponibles donc on peut faire une petite démonstration si je fais une X-shell donc voilà je peux vous montrer que je n'ai pas menti si on regarde le fichier shell c'est quasiment le même à la seule différence que le chemin de paquet n'est pas le même j'ai mon shello et j'ai mon shello en C qui sont tous les deux disponibles voilà donc évidemment ici il n'y a que deux choses mais typiquement je vais mettre toutes mes dépendances mon compilateur les librairies etc. si j'ai envie de me faire un environnement de développement je vais mettre un fichier shell.nix dans lequel tout va être défini je vois Thomas qui tic au fond la fonction write cbin va tout faire elle-même si tu veux on pourrait la regarder alors s'il n'est pas encore compilé il va être compilé évidemment il était déjà compilé parce que modulo effectivement on pourrait faire ça alors oui ok donc là on va peut-être plutôt le fichier C je pense que j'étais dans le nix shell déjà ok voilà donc là il nous a fiché juste un message en nous disant ok ce machin là il faut que je le rebuild donc on l'avait peu la première fois parce qu'en fait il avait déjà tout tout buildé mais effectivement il s'est rendu compte quand on a modifié quelque chose qu'il y avait des choses à rebuilder il a rebuildé et il a rebuildé juste celle-là il n'a pas rebuildé la dérivation shell que pour le coup je n'ai pas modifié alors les dérivations on a déjà vu ça un petit peu tout à l'heure en fait chaque dérivation est supposée produire dans ce qu'on appelle le store donc c'est juste le dossier slash nick slash store un chemin et ce chemin il est attribué en fait en fonction de l'action de build elle-même et de toutes les dépendances donc on va faire on va calculer un h en fait de toutes les dépendances du script qu'on est supposé rené pour builder cette action-là ça, ça va nous donner un nom et lorsqu'on construit la dérivation cette dérivation doit produire ce chemin-là il y a tout un ensemble de mécanismes aussi pour faire en sorte que ce soit bien s'enboxer et qu'il ne puisse pas aller écrire ailleurs pour faire en sorte aussi que l'environnement qui lui est visible lors du build soit exactement ses entrées et juste ses entrées et du coup en fait on a vraiment un chemin qui va être unique par dérivation en prenant complètement en compte les dépendances et l'action à effectuer avant d'être buildé les dérivations vont être rédifiées sous la forme d'un fichier DRV dans lequel toutes les dépendances vont être explicitement traquées donc si jamais je demande à Nix de construire une dérivation je peux rédifier une dérivation sans forcément l'avoir buildée si je la vérifie et que je demande à Nix de la buildée ensuite Nix a toutes les informations à sa disposition pour savoir ce qu'il doit faire pour construire cette dérivation vu qu'il connaît les dérivations parentes il peut récursivement aller voir si celles-là sont construites ou pas donc il y a quand même une base pour rendre les choses plus rapides une base de données pour rendre les choses plus rapides mais il pourrait juste aller voir dans le store est-ce que le chemin qui correspond à cette dérivation est créé ou pas s'il est créé j'ai pas besoin de recréer la dérivation sinon je la rebuild c'est celui-là qui dépend de Z c'est des flèches de dépendance c'est ça donc en l'occurrence pour la dérivation shell-lo qui était le petit shell script on va dépendre de l'environnement std-env qui va dépendre de core-utils qui va dépendre de gcc etc je ne sais pas si c'est exactement les bonnes c'est possible qu'il fasse partie de std-env comme dérivation de build il y a une distinction entre les dépendances de build et les dépendances input donc il y a tout un système de cache aussi on n'est pas systématiquement obligé de recompiler un programme dès qu'on installe quelque chose c'est pas de gêne tout c'est une inquiétude légitime personne n'a envie d'attendre pendant 3 heures face à son écran donc en général en nix même si les choses sont décrites avec un fichier qui décrit les instructions de build en général on n'a pas besoin parce que c'est déjà dans le cache nix et on peut aller chercher directement la dérivation correspondante donc en fait les fichiers DRV ça représente vraiment une fonction pure au sens fonctionnel du terme c'est à dire que vous avez la fonction ça va être le script donc il y a un concept de builder dans nix mais en fait au final ça revient juste à lancer un fichier script un script pardon dans un environnement défini avec un système de fichiers déjà défini donc le système de fichiers les variables d'environnement etc ça constitue les entrées le script si vous voulez c'est la fonction et ça c'est ce qui permet finalement d'avoir des builds complètement reproductibles on a la même action on a le même contexte et on peut avoir un bon niveau de certitude qu'on va obtenir le même résultat alors c'est quand même à nuancer ça parce qu'en réalité même si nix fait absolument tout ce qu'il peut pour contrôler l'environnement on peut jamais exclure que vous ayez par exemple un compilateur qui décide en fonction de la pluie et du beau temps d'aller produire un résultat différent il pourrait décider que si le CPU est trop lent il va faire moins d'optimisation et du coup vous allez vous retrouver avec un exécutable qui ne sera pas formellement bit à bit comparable avec un résultat pour un produit sur une autre machine en général ces problèmes là d'abord ils sont assez rares et ils sont rarement problématiques puisque en général c'est assez superficiel mais ça peut produire des haches différents si vraiment on veut être complètement donc la notion de fonction pure ici c'est une abstraction plus que quelque chose qui peut être complètement forcé mais ça marche extrêmement bien alors il n'utilise que des choses à lui tout l'environnement est contrôlé donc il y a des build systems qui vont essayer de faire des mélanges un peu donc j'ai fait mal de Bazel ces derniers temps Bazel par exemple qui va aller chercher le GCC qui est installé dans l'environnement pour configurer la toolchain de compilation C et du coup la promesse de reproducibilité elle est quand même un petit peu plus annuancée dans ces contextes là et je sais de première main que ça pose plein de problèmes par exemple avec les caches si on veut avoir donc Bazel va cacher toutes les entrées d'une action pour essayer de trouver quelque chose et puis il se trouve que le compilateur est différent où il y a un chemin différent sur le système de fichiers et on va avoir des caches miss et avec Nix du coup on a moins de problèmes de ce genre là parce que tout est contrôlé donc comme on l'a dit c'était une fonction pure et en fait on a pas mal d'avantages à ça d'abord le store est immuable une fois qu'une dérivation a produit son résultat ce résultat là ne sera pas altéré de toute façon même en tant que que route vous allez avoir du mal à écrire des choses dedans qui a des effets bénéfiques du genre si j'installe un paquet je peux être à peu près sûr que ça ne va pas aller casser un autre paquet je ne vais pas aller écraser des fichiers dont un autre paquet avait besoin ou aller mettre quelque chose en général les paquets cassés suite à une mise à jour en Nix ça n'arrive pas un autre intérêt c'est d'avoir les dépendances explicites notamment dans les fichiers DRV c'est qu'on peut construire la clôture et ce qu'on entend par là c'est la clôture transitive c'est à dire non seulement les dépendances d'un paquet mais aussi les dépendances des dépendances etc etc jusqu'à avoir capturé l'intégralité de l'environnement nécessaire pour un logiciel pour une librairie pour un serveur donc une application de ça c'est la construction d'images de cœur donc Nix c'est très bon pour produire des images de cœur ça fait des années qu'ils proposent une manière de construire des images monolithes donc là je l'ai mis vraiment sous une forme qui est courante dans les paquets Nix où vous voyez explicitement que cette dérivation là est une fonction de ces entrées là donc il y a une syntaxe de pattern matching sur les ensembles c'est à dire que en gros cette fonction là elle prend un seul entrée qui est un record avec ces deux attributs là donc DeckerTools ça fait partie de Nix.picket.js il me fournit une fonction buildimage et avec buildimage je peux dire voilà construire une image php avec telle tag et puis telle commande et puis lui automatiquement il va détecter que cette image là dépend de la dérivation php et au moment où je lui demande de construire l'image il va transitivement aller chercher tout ce qu'il faut pour mettre dans une image relativement petite donc les images Docker produites avec Nix sont souvent assez bluffantes en termes de taille celle-là je l'ai je te regardais tout à l'heure ça faisait 60 mètres je pense donc bon je pense qu'on va pouvoir trouver des images Docker PHP peut-être plus petites avec Alpine Trimé aux petits oignons etc mais pour quelque chose produit sans faire particulièrement preuve de finesse c'est quand même un bon résultat si on fait si on part d'une image Ubuntu et qu'on installe PHP on ne va pas avoir la même chose à la fin par contre si on fait ça comme ça le petit problème c'est qu'on a une image qui est monolithique et qu'on n'a vraiment qu'une seule grosse layer ça peut être ce qu'on veut si par exemple on est inquiet de taper la limite de layers dans Docker qui était à 42 à une époque mais qui pour Yari a été remonté récemment à 125 je crois mais en fait les layers Docker ça a quand même plein d'intérêt alors revenons un peu sur la façon dont on fait une image Docker d'habitude avec un Dockerfile on lui dit voilà prends une image de base et puis exécute un certain nombre de commandes et chacune des commandes que je vais exécuter va produire une nouvelle layer Docker il y a plusieurs intérêts à ça le premier intérêt c'est que ça permet de faire du partage entre images par exemple si je prends la même image de base je vais être sûr que si je prends la même image de base pour voir des images différentes toutes les images vont partager toutes les layers de l'image de base ça a des intérêts en termes de distribution et de cache c'est à dire que si je pousse mon image Docker sur un dépôt Docker et que je modifie qu'une partie de cette image là je vais avoir moins de choses à toucher pour mettre à jour cette image là à l'inverse pour les clients qui vont télécharger l'image ensuite si jamais uniquement les dernières layers ont été mises à jour ils auront moins à télécharger et puis ça me fournit aussi un checkpoint lorsque je reconstruis mon image pour éviter d'avoir tout recommencé depuis le début donc c'est quand même plutôt une bonne chose le problème c'est que c'est loin d'être manuel d'abord il faut que je choisisse une image commune si je veux vraiment avoir du partage entre mes images Docker ça va passer automatiquement ensuite un autre problème c'est que les layers sont ordonnés dans un Dockerfile si je modifie celle-là je vais forcément être obligé de remodifier toutes celles qui sont en dessous même si finalement le résultat de celle-là n'est pas forcément dépendre de la modification que j'ai faite ici là vous me voyez un peu venir avec Docker vous n'avez pas ce problème-là avec Nix vous n'avez pas ce problème-là donc depuis quelques mois maintenant il propose la possibilité de faire des images layered une image Docker layered donc on peut lui préciser le maximum de couches qu'on veut si on n'est pas avare on peut mettre proche de la limite à 125 et la beauté de tout ça c'est que finalement c'est assez automatique vous avez une image qui est minimale vous avez un partage automatique des layers parce que ce qui va se passer c'est que Nix va mettre chaque dérivation dans une layer différente jusqu'à atteindre la limite que vous l'avez fixée à partir de laquelle il va mettre tout le reste dans une seule layer et il a une heuristique assez intelligente pour mettre en premier les layers les dérivations qui sont le plus référencées ce qui va maximiser le partage entre différentes layers puisque si j'ai un paquet de bases du système j'ai quand même de fortes chances qu'ils se retrouvent à être courants communs entre plusieurs images que je vais produire donc tout ça c'est géré automatiquement pour moi et puis le rebuild est vraiment minimal vous n'avez pas de notion d'ordre entre les layers si je change juste une dérivation et que les autres ne sont pas affectés je vais rebuilder juste celle-là avant de tout repackager donc ça fait des images qui sont petites qui se partagent très très bien et qui sont hyper rapides à builder donc sincèrement s'il y a une killer feature pour Nix à mon sens c'est la construction d'images de cas une autre situation je voulais faire une petite démo là-dessus je pense que c'est dans celui-là non je me mélange dans mes démos ah oui tu parles en termes ok donc là j'ai l'image monolithique qu'on avait tout à l'heure oui non effectivement je me suis planté dans mon truc comment je l'ai faite celle-là ok bon c'est là vous voyez que la présentation a été préparée au dernier moment ok bon c'est la layout celle-là avant la buildée quand même en fait j'avais fait un X-Shell là-dessus ah il est obligé d'aller charger les choses non c'est bon donc là j'avais fait un X-Shell dans lequel il avait créé deux images layers distinctes une pour PHP une pour MySQL il va me les mettre à ma disposition et je vais lancer un script où on va comparer le nombre de layers communes entre les deux donc il se trouve que celle-là est obligée de la rebuilder j'espère qu'il n'aura pas téléchargé eh ouais ça va être problématique là on va laisser tourner en arrière-plan c'est pas grave ça je vais griller mon Farfait 4G pendant ce temps-là et puis ok donc un autre contexte où ça peut être extrêmement intéressant d'avoir une bonne connaissance de toutes ces dépendances ça peut être la sécurité voici un exemple tout simple je pense qu'on pourrait en trouver plein dans le même genre imaginons que vous avez une librairie sur votre système librairie X qui est disponible à la fois comme librairie statique et dynamique et puis à un moment ou à un autre au cours de la vie de votre serveur vous avez quelqu'un qui compile un programme statiquement contre cette librairie là et puis vous apprenez un an plus tard qu'il y a une faille de sécurité dans la librairie X donc là pas de problème apt-gate-update truc mûche j'ai installé mon nouveau paquet sauf qu'en fait mon programme avec la faille de sécurité il est encore là parce qu'il est embarqué statiquement dans la librairie voilà vous avez plein de choses comme ça qui peuvent arriver au point de la vie d'un système si vous traquez bien vos dépendances avec un outil comme Nix finalement ça n'arrive pas puisque si je change la librairie X le programme statique va être recompilé également figure feature je ne sais pas mais je pense que c'est une manière d'illustrer aussi que c'est important d'avoir une information complète finalement ça revient toujours au concept de fonction pure ok on va aller voir la démo de cœur d'abord c'est bon il a fini on va continuer la démo précédente d'abord ok donc le fichier build en fait il va loader les deux images voilà il a loadé les deux images dans Docker il fait un petit coup de Docker inspect JQ pour voir le nombre de layers et pour comparer le nombre de layers communes donc là en fait on a 27 layers dans l'image PHP 24 dans l'image PHP pardon 44 dans l'image PHP et on en a 19 qui sont communes donc vous n'avez que 8 layers dans l'image MySQL qui ne sont pas dans l'image PHP donc en termes de niveau de partage c'est quand même plutôt pas mal ok on va quitter ce next shell là le quake le quake je vérifie que c'est le bon fichier ok c'est bon bon il se trouve que celui là j'ai déjà buildé tout à l'heure et je pense qu'il ne faut pas le retélécharger sinon enfin Fakaj il ne va pas le faire alors je refais quand même Nix build du coup ouais c'est bon ce que je voulais vous montrer c'est que on a parlé surtout de Nix pour l'instant on a parlé assez peu de Nix OS Nix OS c'est un peu le même principe c'est que vous allez déclarer la configuration de votre système vous n'allez pas la modifier vous allez vraiment déclarer mon système c'est ça en fait votre système Nix OS il est défini par quelques fichiers que vous pouvez facilement copier sur un autre ordinateur pour recréer la même configuration comme le mentionnait si bien Thibaut tout à l'heure enfin je suppose que c'est à ça que tu faisais référence mais ouais donc si vous avez votre configuration vous êtes content vous n'avez pas envie donc vous prenez le fichier là vous faites Nix OS rebuild switch et vous êtes revenu dans la nouvelle configuration qui va bien et avec Nix OS on peut aussi définir des tests y compris des tests qui vont impliquer plusieurs machines et ces tests là vont être exécutés dans un environnement qui est mieux par défaut je suppose qu'il y a l'autre manière de faire et ça peut être extrêmement pratique pour définir des tests d'infrastructure si vous voulez vous assurer que la configuration de votre serveur elle est correcte donc vous avez vous avez défini une dérivation pour votre serveur vous avez défini une dérivation pour un module Nix OS qui va être du coup un module système D qui utilise ça vous avez envie de vérifier que votre configuration marche bien de brancher ça dans un réseau pour voir comment les machines parlent les unes avec les autres vous pouvez le faire avec Nix OS donc là le test que je n'ai pas relancé mais que j'ai lancé tout à l'heure c'est un test qui est déjà dans la distribution Nix OS vous pouvez le voir sur le dépôt si vous voulez je pourrais montrer tout à l'heure mais qui lance un test avec un serveur quick 3 et puis quelques clients qui se connectent qui font jouer 5 minutes et qui font des petits screenshots je ne suis pas dans le bon ouais on peut s'embêter je ne vais pas récupérer mon profil donc là je m'en fiche j'ai installé plein de choses mais de toute façon je vais jeter mon profil à la fin de la séance et même si j'ai installé les trucs quand je ne me sers pas je lance un coup de garbage collector ils vont disparaître je n'ai pas pollué mon environnement c'est pratique Chromium sa plante c'est ça c'est l'effet démo une belle stack trace Chromium ouais bon là et voyons c'est le bordel ouais effectivement voilà on va revenir au profil qui va bien attend il plante encore ou pas là non il ne plante plus c'est bon donc je soupçonne que enfin je ne sais pas ce qu'il va s'aimer du coup je me retrouve vraiment avec un log de ce qui s'est passé avec donc qui est ventilé par machine donc on voit bien le serveur on voit les commandes qu'il a lancées pareil pour les clients je ne l'ai pas lancé en live je l'ai lancé tout à l'heure ça prend deux minutes à faire mais et puis on se retrouve avec les petits screenshots qu'il a pris qui prouvent bien que ça fonctionne j'ai quand même envie de vous montrer si on la trouve voilà la dérivation en question pour vous montrer à quel point c'est déclaratif donc le test au complet il est défini en 80 lignes je pense 80 95 lignes donc vous avez le script de test ici pour le coup c'est un script Perl il n'est pas le langage le plus sexy au monde mais ça fait la job ici et puis les machines elles-mêmes voilà donc ça c'est l'intégralité de la définition du cluster donc vous pouvez voir ça un peu comme un Docker Compose sauf qu'un Docker Compose vous allez juste dire voilà je plug tel container sur tel container avec Nix vous allez définir en même temps le contenu des containers et la façon dont il va être orchestré les uns avec les autres c'est ça c'est ça c'est une machine c'est une configuration qu'on peut mettre sur une machine alors c'est la machine on en aura un code 3 donc là le test d'XOS se base juste sur des machines virtuelles qui sont définies par un chat de compte pour l'XOS normal tout le monde se fait bien voilà donc oui comme disait Thibault je répète vite fait pour la capture son tout ça donc plutôt tout ça là ça correspond à la définition d'une machine avec les services qu'il y a dedans les ports qui sont ouverts etc. le client il est juste en haut ici donc le client il est encore plus court ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres attributs dans le record donc ça c'est la syntaxe pour pattern matcher sur un record donc la fonction prend un record d'un argument qui peut y avoir plusieurs attributs et doit avoir au moins pkjs comme attribut mais peut y en avoir d'autres si jamais on ne met pas trois petits points il va s'attendre à ce que le pattern matching soit strict et que du coup tous les attributs soient présents sur la machine ok donc c'est pour la démo la démo quick 3 donc en conclusion le FHS le système de fichiers la hiérarchie standard de fichiers Unix donc il y a plein de choses qui sont très très bien sous Unix le fait d'avoir plein de petits exécutables qui font juste une tâche qui peuvent se composer les uns avec les autres avec une interface commune et compagnie c'est que des bonnes idées je ne suis pas convaincu que la FHS en était une super bonne en réalité c'est un modèle impératif de déploiement c'est à dire que vous avez vraiment un ensemble une zone mémoire dans laquelle tous vos programmes écrivent finalement quand vous installez un paquet c'est un peu l'analogue de écrire dans une case mémoire dans un programme donc on vous rabâche souvent en fonctionnel avec le fait que le fait d'écrire n'importe où de ne pas contrôler les mutations c'est une mauvaise idée je pense que Nix en fournit une très bonne illustration et voilà pourquoi je voulais vous en parler un peu ce soir avez-vous des questions ? merci celui qui me donne un de ça il sort je répète la question c'est quoi Nix ? la question c'est au niveau de l'empreinte mémoire alors première chose pour tout ce qui est gestion des profils si effectivement tu gardes tous les profils depuis l'installation de ta machine ça va avoir tendance à récupérer et tu peux explicitement dire voilà viens moi toutes les générations qui sont plus vieilles que celles-là il y a un garbage collector dans Nix qui est très efficace donc c'est une bonne idée de le lancer régulièrement c'est vrai qu'on va avoir tendance à accumuler des choses sur le disque pour s'en débarrasser ensuite assez facilement après il n'y a aussi pas les problèmes de j'ai installé un paquet un jour puis je l'ai complètement oublié et puis ça pollue mon disque et mon disque grossit au fur et à mesure il n'y a pas de pourrissement du système de toute façon si tu ne le lances pas un moment ou un autre il va te dire no space list on device et puis tu ne vas pas avoir trop le choix tu peux toujours te faire une tâche crône qui va te lancer ton garbage collector toutes les nuits si tu veux pour les générations effectivement ça correspond à on peut décider d'oublier l'historique et il va supprimer les choses qui ne sont plus référencées oui effectivement du coup tu as plus de contrôle mais si jamais tu ne sais pas du tout comment ça se passe effectivement ça peut te bouffer ton disque je voudrais qu'il y a une utilisation qui fait des liens durs entre les fichiers qui se remettent dans le store qui permet par exemple c'est un stade de vache qu'il ne change que par un fichier d'étonniser la place d'imprendre son fichier en faisant des liens durs sur le fichier plus que tu ne vas jamais vous y a un truc dans le mix-door tu peux faire des liens tranquillement parce qu'il ne sera jamais écrit du coup tu peux tu fais des liens durs avec le mix-door il est limitable tu peux tu peux faire confiance pour te linker sur un autre fichier qui ne sera jamais limité tu peux lancer la commande de manière je ne pense pas que tu es seul parce que tu prends le temps de les fichiers je ne sais pas si tu fais des bons sur les gens tu lances après ça prend un truc tu peux être tenté de créer une multitude de profils en fait oui après c'est ta mémoire qui te dit que dans tes 73 le profil c'est le 17 qui est le meilleur alors on peut leur donner un nom au profil chaque utilisateur a un répertoire qui lui est alloué par Nix pour stocker ses profils en fait les profils on peut les mettre n'importe où mais en général on les met tous au même endroit donc du coup j'ai vu la même qui utilise Nix depuis 2-3 ans si tu veux et qui sait créer différents profils tu as quand même une gestion à un moment donné tu as un profil tu ne sais plus trop pourquoi tu l'avais créé tu as besoin de tout tu es obligé de faire un peu le ménage c'est vrai après en général les profils dont on ne sait plus trop à quoi ils servent on peut les virer sans trop de soucis mais oui c'est la même chose c'est pareil que si on installe une VM ou autre il y a un peu de gestion de ces profils et de ces environnements mais c'est pour ça que j'ai tendance à préférer les Nix Shell au profil aussi je préfère modifier mon fichier Shell relancer mon fichier Shell si jamais j'ai modifié mon fichier Shell et qu'il y a des choses qui sont plus valides dedans enfin qui sont plus valides qui avaient été installées le garbage collector va les capturer alors que si j'utilise un profil et que j'installe des choses dans mon profil effectivement je vais avoir cet effet d'accumulation qui peut être gênant à terme la communauté Nix elle est importante elle est en croissance j'ai pas vraiment de chiffres je peux dire c'est très sexy comme ça c'est vachement bien mais dans les faits est-ce qu'il y a un succès réel ou est-ce que je serai alors c'est relativement confidentiel oui il y a 46 000 dérivations me semble-t-il mais ça reste confidentiel après moi je l'ai utilisé en contexte pro et ça tient le choc il n'y a pas de c'est simple c'est très simple il n'y a pas de il n'y a rien de particulièrement pour les cachés non ce qui m'a gêné le plus au départ c'est qu'il y a peut-être un petit manque d'uniformité dans la façon dont les gens vont écrire les dérivations selon leur style c'est un peu l'épée à double tranchant d'avoir un vrai langage de programmation pour écrire ces paquets parce que d'une part c'est extrêmement puissant et expressif et de l'autre part il y a des idiomes qui s'installent qui ne sont pas forcément tout de suite connus et du coup il peut y avoir une petite prise en main là-dessus mais non l'écosystème est sain il y a une intégration continue qui teste les dérivations en permanence il n'y a pas de grosse virue que je vois le gros problème c'est effectivement qu'il y a besoin d'un investissement pour s'y mettre comme beaucoup de choses après en tant que juste package manager finalement tant qu'on ne s'intéresse pas à l'écriture de dérivation Nix ça remplace à mon sens agréablement aptitude à bien des égards c'est Linux et Mac OS il n'y a pas BSD je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de faire tourner ça sous Windows avec WSL je crois que Nix marche sous WSL Windows subsystème pour Linux mais il me semble qu'il y avait quelques a priori dès qu'il y a des couches d'émulation POSIX dans le lot les performances sont pourries sous Windows pour un tas de raisons donc je ne sais pas si c'est une très bonne idée ce n'est pas l'autre question c'est l'ordre de la bière attend il faut recapiter le début parce qu'on a eu un problème de son et de progrès à la bière